Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va parler d'un marché de l'immobilier qui s'effondrait de 39% au premier trimestre 2021. Berthe est comptable dans une PME qui a ses bureaux en région parisienne. Sa vie avant le Covid, c'était lever tôt le matin, bus, métro, arriver au bureau, travailler avec ses collègues, déjeuner à la cantine du bureau le midi, puis reprendre son travail l'après-midi, puis de nouveau, bus, métro, et rentrer chez elle vers 19h, 19h30. Et son employeur était plutôt satisfait du travail de Berthe. En 10 ans de compta dans l'entreprise, presque jamais absente. Une seule fois, pour des calculs rénaux. Mais est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un accident du travail ? Bref, tout se passait bien pour Berthe jusqu'en mars 2020. Tout d'un coup, confinement. Et elle a été surprise comme toutes les personnes de son entreprise. Et puis, passé le confinement, pour des raisons de sécurité, son entreprise lui a demandé de se mettre au télétravail. Berthe s'est donc retrouvée à travailler de chez elle, et elle n'est pas du tout la seule dans ce cas. 39% des salariés d'Île-de-France ont été mis en télétravail, quel que soit le secteur d'activité. Après un temps d'adaptation un petit peu compliqué au télétravail, Berthe, comme la grande majorité des salariés, y a pris goût. Après tout, le télétravail, c'est un peu plus de liberté, c'est moins de temps passé dans les trajets, que ce soit le métro ou le bus. Et puis, c'est la possibilité peut-être d'avoir un appartement plus grand, parce qu'un peu plus éloigné du bureau, voire même une petite maison avec jardin. Après tout, si on n'est pas obligé d'aller tous les jours au bureau, c'est quelque chose de très jouable. Aline Lébifton est la directrice financier de l'entreprise de Berthe. Et pour elle aussi, il y a un énorme avantage au télétravail. Après tout, si tous les salariés ne sont pas en même temps au bureau, cela permet d'économiser énormément en surface. On n'est pas obligé de louer des bureaux aussi grands qu'avant. En fait, l'économie pour l'entreprise peut être gigantesque. Tout dépend du pourcentage de salariés qui peuvent être en télétravail, du nombre de jours de télétravail qu'ils peuvent faire et de l'aménagement des bureaux que l'on peut faire. Parce que quand les salariés vont venir, c'est plus pour des réunions et donc il faut plus d'espace collaboratif. Aline fait ses calculs pour savoir combien d'espace l'entreprise pourrait économiser. Alors, les salariés sont obligés de venir pour se voir entre collègues et pour qu'il y ait un esprit d'équipe dans l'entreprise. Et puis parce que finalement, être dans une entreprise, c'est aussi une vie sociale pour les salariés. Mais mettons que 60% des employés soient en télétravail. Et mettons qu'ils télétravaillent un jour par semaine. Eh bien, d'après une étude de l'IEIF, ça fait moins 12% de surface nécessaire. Et moins 12% de surface nécessaire, eh bien, ça fait moins 12% de loyer. Pour Aline, c'est un point crucial. Mais ça, c'était déjà la tendance avant le Covid-19. Il y a une étude de 2018 qui montre que 24% des entreprises voulaient déjà faire du télétravail en 2018. Mettons maintenant qu'ils prennent non pas un jour de télétravail par semaine, mais deux. Eh bien, dans ce cas, on est à 27% de bureaux en moins. 27% de bureaux en moins, c'est 27% de loyer en moins. Et là, Aline, elle exulte. Elle vient de faire faire une économie à son entreprise de 30% sur un poste qui est très lourd. Et selon l'étude de l'IEIF, si 41% des entreprises d'Île-de-France font le même calcul qu'Aline-les-Bifetons, eh bien, ça fait quand même 3,3 millions de mètres carrés rien que sur le parc immobilier francilien. Emporté par la fièvre de l'économie, Aline continue ses calculs. Si au lieu de deux jours, on prenait 2,2 jours de télétravail par salarié, eh bien, ça fait quand même 36% de surface en moins. 36% de surface et donc de loyer en moins. Sacrée économie. Et ce calcul, beaucoup d'entreprises l'ont fait, parce que 54% des entreprises interrogées par le groupe Parela se sont-y prêtes à faire 2,2 jours de télétravail par semaine à leurs salariés. Et au niveau du parc francilien, cela fait 6 millions de mètres carrés en moins. Finalement, pour Aline-les-Bifetons, c'est une économie incroyable. Et pour Berthe, c'est une plus grande liberté, la possibilité d'avoir un appartement plus grand, voire une petite maison en province. Du coup, Aline, comme Berthe, y pensent intensément. Et le résultat de leur cogitation, on le voit au premier trimestre 2021. D'après le bilan trimestriel d'Himostat, qui fait référence dans le secteur, entre janvier et mars, la superficie totale de bureaux loués en région parisienne a reculé de 30% par rapport à l'année précédente. Et la surface louée change aussi beaucoup. C'est-à-dire qu'actuellement, les très grandes surfaces ne se louent plus du tout. Et ce sont les petites surfaces de 0 à 1000 m² qui sont les plus dynamiques. Pourquoi ? Parce que des entreprises comme celle de Berthe ont besoin de moins de surfaces, puisqu'elles ont mis beaucoup de leurs salariés en télétravail. Alors, cette baisse de la demande, elle varie suivant les secteurs. À Paris-et-Ramuros, par exemple, c'est une baisse, mais une baisse de seulement 21%. Et si je vous parle de Paris, c'est parce que j'ai les chiffres applicables, surtout à l'île de France. Mais cette baisse, on la voit aussi en province. Et c'est là que je fais un lien avec mon titre, moins 39% au premier trimestre 2021. En fait, sur l'ensemble de la France, il y a une baisse de l'investissement dans l'immobilier de bureau de 39% par rapport à il y a un an. Et donc, on peut voir qu'il y a un effondrement global sur toute la France de l'immobilier de bureau. Et moi, ça me pose une question supplémentaire sur l'immobilier d'habitation. Que vont devenir tous ces bureaux non loués ? Pour certains, ils ne peuvent être que des bureaux, parce qu'ils ont été faits comme ça, avec des grandes baies vitrées, et que ce serait quasiment impossible à transformer en logement. Mais pour beaucoup de bureaux qui sont dans de l'ancien ou intramuros, finalement, les transformer en logement, ce ne serait pas si compliqué que ça. Et donc, on va voir beaucoup de mètres carrés arriver du bureau vers le logement. Et comme on a un immobilier de logement qui est déjà en train de baisser dans la moitié des villes de plus de 100 000 habitants, je pense que cette nouvelle offre va continuer à faire baisser l'immobilier et nous rapproche petit à petit d'une correction forte, peut-être d'un krach. Et vous, qu'en pensez-vous ? Croyez-vous que cette chute de l'immobilier de bureau risque de se répercuter dans l'immobilier d'habitation ? Dites-le-moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee et je vous dis à très bientôt.